Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est là pour votre tirage du mois de mars au niveau sentimental. Donc on va aller tirer le petit signe que je vais faire aujourd'hui et on va découvrir ça. Alors pour toutes les personnes taureaux, donc ascendant, signe lunaire et personnes taureaux classiques, j'ai envie de dire, ce tirage est fait pour vous, on va aller commencer avec les anges de l'amour et on va voir ce que l'on a pour vous. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a pour toutes les personnes taureaux pour ce mois de mars ? C'est le 23 au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'espièglerie. Donc là on vous parle vraiment du côté enfantin, de la légèreté. Vous devez peut-être un petit peu lâcher du lest. Il y a une notion d'effort à fournir dans votre vie sentimentale, d'attente, de patience. Il va peut-être falloir traiter des problèmes, qu'ils soient familial ou qu'ils soient tout simplement relationnels avec une seule personne ou même avec vous-même. Si dans le mental on voit que peut-être ça vous joue des tours. Alors, et une dernière carte pour les taureaux, sentimentale, parlant au niveau du mois de mars. Et les sentiments romantiques. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même de la beauté dans votre vie. Il y a des sentiments qui sont dignes d'être vécus. Donc là il va falloir communiquer, communiquer avec des personnes. On vous dit attention à l'hypocrisie les amis taureaux. Il y a des personnes qui ne seront peut-être pas sincères autour de vous. Il y a des choses qu'on ne veut pas vous dire. Il y a peut-être des secrets, des non-dits, voilà. Donc certains signes vous mettent en garde. Vous devez discuter honnêtement avec quelqu'un, voilà, avec votre partenaire, avec une personne avec laquelle vous comptez vous engager. Enfin voilà, il y a des dissonances. Il y a ce côté un petit peu malaisant dans votre vie sentimentale qui peut un petit peu déranger. Donc on vous dit vraiment à ce niveau-là de lâcher l'huile est, de faire preuve de plus de légèreté, de ne pas trop vous soucier de ce que pense l'autre aussi. Il y a vraiment cette notion que de penser pour soi, avec soi-même, en étant serein. Et un petit peu de patience à avoir, cette notion d'étape par étape à fournir. Vous allez devoir prendre votre mal en patience en ce mois de mars, les amis taureaux. Donc bon, c'est peut-être pas le meilleur mois que vous ayez eu jusqu'à maintenant. Mais vous pouvez quand même vous rassurer quant à l'idée que oui, il y a des belles énergies, de belles situations qui sont dignes d'être vécues. Donc malgré les aléas et les hauts et les bas que vous pouvez avoir, eh bien, il y a quand même cette notion de sentiment qui est en jeu. Donc le fait de ne pas tout gâcher en pensant négatif vous sera plus favorable. On va les compléter. De toute façon, on va regarder avec d'autres oracles. Là, on peut vous parler d'envie de réconciliation. Alors concernant un sujet ou non, peut-être même dans le sein du couple ou non. Ça dépendra de votre histoire. Mais on peut vous parler de réconciliation qui serait un petit peu farfelue. Lui, il y a cette notion d'avoir quand même l'envie de se réconcilier, mais de ne pas trouver un terrain d'entente de suite. Enfin, il faut faire le premier pas ou il faut accepter une discussion. Il faut accepter de dire ce que vous pensez ou alors d'accepter une vérité que l'on vous dirait. Voilà, il faut digérer une nouvelle. J'ai l'impression, les amis taurons. Alors, on va aller continuer avec le pouvoir de l'amour pour voir ce que l'on a. Hop, on va aller tirer une carte. Je vais regarder que ce soit bien cadré, que j'ai la place ici. Parce que je suis en problème avec les cadrages. Hop, ça devrait aller. Alors, les amis taurons, pour votre mois de mars, avec le pouvoir de l'amour, quelle carte est pour vous ? La reconnaissance. Donc oui, on vous dit que vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements. Vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Donc quoi que vous ayez pu faire, quoi que vous ayez pu vivre, des erreurs que vous ayez pu commettre ou non. Inversement, après ça va dans les deux sens. Et bien, vous comprenez que toutes les choses qui vous ont fait du mal ou que vous avez pu vivre de manière un petit peu négative, tout autant que les accomplissements, les belles choses que vous avez pu fournir, et bien, tout ça, vous apprenez à aimer ces expériences-là, cette période de vie qui a pu vous déplaire un petit peu. Vous apprenez à les aimer et vous en servez comme une force. Vous avez cette capacité de résilience. Et puis, vous acceptez aussi les choses telles qu'elles sont, de façon à pouvoir avancer avec plus de reconnaissance. On vous dit que, ben voilà, il y a quand même... Ça peut parler d'une naissance, tout simplement. Vous avez besoin de reconnaître quelque chose vis-à-vis d'une naissance, vis-à-vis d'un nouveau projet, d'une nouvelle histoire, de la naissance d'un enfant. Enfin, voilà, il y a quand même ce côté-là où on vous dit, voilà, tu peux être reconnaissant de la personne que tu es avec toi, tu peux être reconnaissant de la vie que tu as, malgré le fait que tu sois seule, ou peu importe votre situation. Eh bien, elle est faite pour vous sur le moment même, de façon à pouvoir donner le meilleur de vous-même dans le futur. Donc, la reconnaissance pour vous est primordiale. Et on va aussi vous dire que, oui, vous êtes une personne importante, vous êtes une personne qui a du mérite, et vous allez pouvoir prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien et quelqu'un en qui on fait confiance. Donc là, c'est quand même important pour vous de connaître votre valeur et de prendre les choses avec vraiment plus de légèreté. Moins de dureté dans vos propos vis-à-vis de vous-même. Ne vous... Comment on appelle ça ? Ne vous sous-vendez pas, ne vous... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez peut-être une tendance à vous dire, bon ben moi je ne suis pas douée pour ça, ou je ne sais pas m'engager de telle ou telle manière, je n'y arriverai pas comme ça, voilà, je ne suis pas faite pour être en couple. Bon, eh bien, ayez la reconnaissance, tout simplement, que oui, vous pouvez vivre en étant en accord avec ce que vous avez envie dans votre fond intérieur. C'est vraiment important pour vous en ce mois de mars. Ça va vous aider à passer les difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les taureaux, avec le langage secret des animaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop ! Les taureaux. On a la perruche à ventre orange. Donc là, que de rayonnement, que de couleurs. Il y a encore cette notion d'expression, de communication. Les choses vont s'accélérer. Vous allez peut-être devoir parler avec quelqu'un en ayant tout simplement un déclic. Vous allez vous réveiller un matin et vous dire, bon ben là, ça suffit, je décide de parler à cette personne, de lui expliquer ma situation, mon malaise, comment est-ce que je vis la situation. Et puis, ben voilà, l'heure est au rayonnement. J'ai envie de déployer mes ailes, j'ai envie de vivre de manière plus sereine, de prendre le biais de la vie avec de la couleur, en fait. C'est vraiment cette notion où vous allez avoir un déclic. Vous allez comprendre la leçon précédente pour pouvoir avancer de manière plus sereine. Et puis, ben là, c'est quand même de belles énergies pour vous. C'est vraiment quand même quelque chose qui pourrait vous permettre de débloquer des situations. Vous allez peut-être recevoir des messages. Ça n'est pas vous qui décidez de parler. Alors, des messages d'une personne du passé ou des messages d'une personne nouvelle, ça peut être aussi une possibilité. La vie peut vous amener une nouvelle rencontre qui ferait qu'au jour d'aujourd'hui, les choses s'accélèreraient d'une manière où, voilà, vous n'y pensiez pas. Et là, vous allez vraiment avoir cette énergie de, voilà, merci. Enfin, je rencontre quelqu'un. Enfin, je peux être plus légère. Enfin, je peux vivre d'une manière plus sereine. Il y a des sentiments qui sont purs. Et puis, bon, ben voilà, dans ce cas-là, d'une nouvelle relation, on vous indique de faire les choses petit à petit. Parce que par le passé, vous avez peut-être fait des choses rapidement. Vous avez peut-être eu des engagements ou des sentiments très rapides. Vous êtes peut-être tombé dans des relations un petit peu toxiques. Voilà, ce côté, je donne trop, je ne reçois pas assez. Et puis là, on vous dit, si c'est une nouvelle relation qui vient à vous, pour certains, de faire ce grand amour en le construisant, pardon, mais étape par étape dans le respect de vous-même. Donc voilà, mais c'est de belles énergies qui sont là pour vous en ce mois de mars. Et ça donne un petit peu du baume au cœur, vous voyez. Donc là, pour moi, je pense que vous allez un petit peu attiser les convoitises. Il y a le rire avec ce « où est-on ? », cette curiosité, cette patience, ce jeu. Donc on vous dit quand même d'avoir une patience. Quelle que soit l'histoire dans laquelle vous êtes, vous avez besoin d'un petit peu de patience. On vous dit de faire preuve de créativité, de quand même avoir ce côté espiègle-là, avec le rire et la curiosité, de pouvoir un petit peu fouiller dans vos vies pour avoir ce côté-là où vous allez vous dire « bon, je peux faire ça en attendant, j'aime bien telle ou telle chose, je vais me plonger là-dedans, puisque je donne trop au niveau sentimental, mon mental justement me joue des tours, j'ai besoin de voir autre chose, de voir du pays, d'avoir une nouvelle passion, de m'investir à côté quand même, en ne laissant pas que la vie sentimentale prendre le dessus. Et puis bon, les amis, le côté social, les collègues, enfin voilà, tout ça c'est important d'avoir quand même du monde autour de vous, de façon à pouvoir vous divertir tout simplement. Mais vous avez de belles énergies qui viennent à vous, et puis voilà, il y a vraiment quelque chose qui est bénéfique, même si sur le moment T, vous ne voyez pas forcément la chose arriver, et bien il y a quelque chose qui sera bénéfique pour vous, pour votre âme qui arrive dans le futur. Tout ça se met en place en ce mois de mars, et vous avez besoin de digérer, de prendre les choses comme elles viennent petit à petit. Alors là, avec l'oracle de l'amour universitaire, on a le bilan. Donc vous avez peut-être, alors là on a la peur qui suit, vous avez peut-être besoin de mettre des choses à plat, que ce soit avec vous-même, avec quelqu'un, en tout cas on vous dit, une introspection est nécessaire tout de même. Tu as besoin de trouver cette lumière intérieure que tu as en toi, tu as besoin de repos, de temps, de méditation. Voilà, il y a quand même cette notion que vous allez devoir un petit peu balancer entre je sors, je m'amuse, je vis légèrement, et ce côté où je prends les choses avec un peu plus de sérieux, j'analyse, je prends cette introspection comme un exercice à faire au niveau émotionnel, de façon à pouvoir évoluer. L'élévation spirituelle, elle est tout de même importante pour vous en ce mois de mars, et vous allez comprendre au niveau émotionnel que votre fréquence a besoin d'être augmentée, et que vous avez besoin, tout simplement, de voir les choses sous un nouvel angle. Alors, il y a quand même, avec cette déesse, une sensibilité, une intuition qui est accrue, et vous avez besoin de vous écouter. Vous avez des peurs qui sont en plein centre de votre tirage du mois de mars, donc vous avez des blocages, des appréhensions, une certaine anxiété, un certain stress, quand bien même. Voilà, il y a quand même besoin d'évacuer certaines énergies qui vous demandent, évidemment, cet effort à faire, à fournir, parce que ça n'est pas toujours simple, mais soyez-en certains, la vie, les personnes autour de vous, vous sont reconnaissantes de ce que vous faites pour elles, vous sont reconnaissantes de la personne que vous êtes au sens large. Il y a peut-être des défauts qui émanent de votre personnalité pour quelqu'un, mais ça n'est pas forcément décisif quant à l'idée que la personne se fait de vous. Vous avez tous les côtés de l'être humain qui peuvent s'emboîter, et puis, en fait, il suffit juste de donner le meilleur de vous-même pour correspondre à quelqu'un. Et puis, de toute façon, cette personne accepte vos défauts comme vos qualités, et les qualités prennent le dessus. Après, inversement, ça peut être vous par rapport à quelqu'un. Mais toujours est-il que cette appréhension, elle est à travailler pour vous, et puis, les choses vont se dissoudre petit à petit, mais on voit que ce travail-là, il est à fournir dans le mois de mars. Vous avez peut-être peur de ressentir des sentiments forts pour quelqu'un, vous avez peut-être peur de donner naissance à un nouveau projet, à une nouvelle histoire, vous avez peut-être peur de travailler sur votre maturité au niveau relationnel, peut-être que vous avez plusieurs personnes à vos côtés, que vous choisissez de parler à beaucoup de personnes, d'être vraiment en corrélation avec plusieurs personnes. Et aujourd'hui, l'heure est au bilan. Vous avez besoin de choisir, de faire un effort. La vie vous impose vraiment ce choix que de faire un choix, tout simplement, pour aller vers une des deux personnes en particulier, par exemple. Donc là, il faut vraiment écouter votre intuition. Le côté créatif est très important pour vous en ce mois de mars. On vous dit, retranche-toi dans la musique, peut-être qu'il y a des paroles qui vont t'aider, voilà, dans un sport, dans une passion, dans un hobby. Là, on a l'amour en dos de Dek. Donc voilà, les sentiments romantiques ne sont vraiment pas loin. Les belles énergies, le côté amour est à portée de main. Vous allez pouvoir faire péter le feu d'artifice. Vous allez tout simplement pouvoir faire de cette peur, cette trilogie de lumière. Vous allez pouvoir mettre en résonance l'esprit, l'âme et le corps. Et vous allez un petit peu pouvoir vous aligner de façon à élargir votre spectre au niveau relationnel. Donc la lumière, elle est à portée de main. Vous avez peut-être des histoires de triangulaires qui viennent aussi à vous et qui font que vous avez des appréhensions, vous avez des peurs, vous n'osez pas parler à quelqu'un d'une nouvelle rencontre ou du fait qu'il y a eu des adultères. Donc voilà, la communication, l'expression est vraiment très importante pour vous. De toute façon, les choses vont s'accélérer et cette peur va se dissoudre petit à petit. Donc n'ayez vraiment crainte, n'ayez vraiment crainte, vous allez vraiment pouvoir dénouer une situation à votre rythme et travailler sur votre côté émotionnel. Alors, on va aller voir avec ce petit oracle-là. Hop, présage. Donc là, c'est le présage qui vient à vous. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est de bonne augure qui vient pour vous. Alors peut-être quelque chose d'imprévu parce que vous ne voyez peut-être pas l'opportunité qui s'apprêterait à venir vous rendre visite. Donc là, il va falloir un petit peu suivre la lumière, suivre vos intuitions. Peut-être que ça peut vous amener un petit peu ventes et marées et que le... Alors, je n'ai pas le mot. Vous savez, la traversée, le momenté, ne sera peut-être pas facile. Mais il y a quelque chose de positif où vous allez pouvoir un petit peu lâcher prise, vous envoler un petit peu plus haut pour prendre du recul. Et puis, vous pouvez tendre la main à l'univers, tout simplement, et vous laisser guider. Donc là, le présage pour vous, le numéro 7 peut vouloir dire quelque chose, les amis taureaux, pour votre vie sentimentale. Sait-on jamais si ça peut parler à quelqu'un ? Et puis, croyez-y fort. Et puis après, tout peut se débloquer en temps et en heure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'ail ? Do it yourself. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les taureaux, au niveau sentimental. Alors, on a le changement, la grossesse et le nouveau cycle. Donc, on vous dit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle en ce début du mois de mars. Les énergies vont s'accélérer. Ça confirme bien la perruche à ventre orange qui vous parlait de rayonnement, d'accélération. Vous avez cette notion de mouvement, cette notion de mouvement, d'accélération, de changement. On vous parle aussi d'une potentielle grossesse. Alors, ça peut parler de déni de grossesse pour certaines personnes puisque c'est ce qui me vient à l'esprit en premier lieu. Mais on peut vous parler tout simplement de nouveautés, de nouveaux projets, d'une annonce d'une grossesse, d'une envie. Vous avez une femme dans votre entourage qui peut être à l'origine de ce projet. Ça peut vous faire travailler ou vous faire poser des questions dans votre couple à vous-même. Il y a cette notion de famille, qui est là, peut-être une famille avec trois enfants déjà, peut-être une nouvelle grossesse qui serait potentiellement d'actualité. En tout cas, voilà, on vous parle d'un nouveau cycle, de quelque chose qui change et une femme qui joue un rôle important dans votre vie. Donc là, vous saurez instinctivement de qui cette guidance parle puisque elle est destinée vraiment à certaines personnes à ce niveau-là, de cette femme qui joue un rôle important dans votre vie. vous avez besoin de plus de légèreté, peut-être une femme plus jeune que vous, une femme avec une différence d'âge. En tout cas, avec ce petit souffle-vent, là, vous voyez, c'est comme l'idée de, voilà, on cueille la fleur, on a quelque chose de beau dans les mains et puis on souffle et on voit tous ces petits pétales s'en aller petit à petit. OK, il y a la mise à nu émotionnelle, il y a le fait de lâcher prise, cette légèreté encore qui joue un rôle important pour vous. mais vous conservez le bâton. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous conservez la tige. Donc, vous ne perdez pas tout malgré un coup de vent. Vous avez quand même la base de votre histoire. Vous avez quand même la base de vos projets qui restent entre vos mains. Donc, le fait de prendre les choses avec douceur peut vous être favorable aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la tristesse et l'enfermement. Donc là, avec vos peurs, il y a ce côté vraiment où ça prend un petit peu le dessus. C'est des hauts et des bas. J'ai l'impression que c'est parfois un petit peu lunatique ou parfois un petit peu dans la somnolence. Un jour oui, un jour non. Il y a cette notion de tristesse, il y a cette notion de nostalgie et puis vous voulez un petit peu rester seul. Vous n'avez pas forcément envie de communiquer vos peurs. Vous n'avez pas forcément envie de communiquer votre anxiété, ce qui ne va pas. Et on voit qu'il y a quelque chose qui a pu se casser avec quelqu'un suite à une non-communication, suite à une espièglerie un petit peu malaisante. Il y a peut-être eu des adultères, il y a peut-être eu des tromperies, des non-diens, un masque porté ou même tout simplement un mensonge qui est mal passé. Et là, on vous dit aie connaissance de tout ce qui te rend triste, aie connaissance de tout ce qui te met mal à l'aise. Parle avec les personnes qui sont autour de toi. Si tu es seul et que tu as envie d'être avec quelqu'un mais que tu n'as guéri aucune de tes peurs, aucune de tes angoisses, c'est normal que la vie ne te présente personne pour l'instant puisque ça t'amènera dans des relations qui seront toxiques. Donc, il vaut mieux que tu n'aies personne de suite maintenant à tes côtés et que tu fasses ce travail émotionnel avec toi-même pour au final, quand tu rencontreras quelqu'un, tu seras bien dans tes baskets et tu pourras avoir quelqu'un sur le même diapason que toi. Donc, cette tristesse, il faut vraiment la combler, la combler de bonheur. Voilà, on vous dit, on vous invite au bien-être. Prends un petit thé chaud. Voilà, voilà, tasse à moitié pleine. Voilà, quitte à être au cocooning chez soi. Ben voilà. Et puis, passez du temps dans la nature. Il y a ce côté bleu de la communication aussi qui est vraiment importante. Va chercher le dialogue avec tes copains, tes copines. Le rire, la curiosité, elle est à avoir à ce niveau-là parce que la spiègle, le riz, c'est aussi les sorties. C'est un petit peu le manège qui tourne et puis, ben voilà, on sort, on rayonne, on se prépare, on s'apprête et puis on y va quand même. Et voilà, il y a quand même ce bon présage qui est là pour vous. Donc, n'ayez crainte, les amis célibataires, vous pouvez tout de même sortir et un présage de bonne augure peut vous amener quelque chose qui pourrait être pas mal. Alors, faites attention pour ceux et celles qui sont célibataires et qui sortiraient, par exemple, le soir en boîte de nuit ou peu importe. Il y a cette notion de rencontrer quelqu'un déjà en couple. Donc là, à vous de pouvoir voir quelqu'un marié, quelqu'un avec des enfants ou quelqu'un de divorcé dans une situation qui serait vraiment pas très claire où la personne serait déjà un peu perdue. Donc, à vous de ne pas aller vous fourrer dans quelque chose d'un petit peu olé olé. Mais, toujours utile que vous pouvez vous sortir la tête de l'eau et émerger quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les taureaux. Hop ! Et là, on a le départ. Donc, avec ce départ, ce voyage, cette association, on vous indique que oui, vous allez pouvoir changer de cap, changer de bord. Voilà. L'ancien temps, c'est terminé. Vous rentrez dans de nouvelles énergies. Le nouveau cycle commence. On vous invite à un week-end en voyage. Vous avez cette possibilité de partir, de partir de chez vous. On vous invite à sortir, tout simplement. Et puis, il y a ce côté associatif. Vous avez besoin d'aide. On a besoin de vous. Vous avez une reconnaissance. Et puis, voilà. Un petit week-end à deux. Un départ entre copines. Voilà. C'est vous partez sur les chapeaux de route, sur une nouvelle destination, dans un nouveau cycle. Et puis, voilà. Vous avez besoin de vous aérer, de prendre l'air. Et on vous invite à faire ça. Ce serait vraiment pas trop mal pour vous. Ça peut vous donner un petit peu un nouveau souffle. C'est aussi peut-être lors d'un déplacement ou même dans les transports en commun que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Voilà. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ah, dis donc, dis donc. Donc, pourquoi pas quelqu'un qui aurait un animal, un chien ou qui aimerait les chiens. Vous avez peut-être ce point commun avec cette personne. Alors, qu'est-ce que j'avais ? J'avais deux cartes. Je ne sais pas laquelle était en dos de deck puisque j'ai mal retourné mon paquet. Mais il y a les blocages, la rivalité et l'ex-femme. Donc, peut-être faites attention à une femme autour de vous qui pourrait être médisante. Il y a des blocages. Et puis, bon, ben voilà. On vous dit que vous n'êtes peut-être pas seule à être intéressée par quelqu'un. Donc là, c'est à vous de vous démarquer, de vous imposer, de vous préparer, de rayonner et puis de sortir d'une tristesse, de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Et puis, ben on vous dit oui, se confier, soutien. Donc, la notion de confidentialité est importante pour vous. Vous devez oser vous montrer tel que vous êtes. Vous allez avoir du soutien de vos amis. On vous parle d'une réponse positive dans tous les cas. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment pour vous et bénéfique dans votre vie en ce mois de mars. n'ayez crainte. On va aller voir maintenant avec la sagesse des dragons. Et on va aller chercher une carte pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'ombre. Donc oui, vous avez peut-être une ombre au tableau, de l'ombre dans votre vie. Vous avez peut-être ce besoin de soleil, ce besoin d'aller vous enfermer. Vous avez quand même cette notion où vous devez avoir un petit peu plus de vitalité, accepter vos côtés sombres, accepter les défaillances qu'on peut vous amener dans votre vie sentimentale, accepter la défaite, la trahison, la tristesse, les adultères. Enfin, peu importe en fait. Il faut vraiment prendre tout ce qu'il y a dans votre vie, tout emmagasiner dans vos mains. Et voilà, vous lâchez tout sur la table, vous faites un gros tas. Et voilà, vous faites votre petit tableau, vous faites votre petit collage avec tout ce que vous avez pu vivre. Et puis, vous allez voir qu'à la fin, le tableau ne sera que plus merveilleux puisque sans cette ombre au tableau, on ne fait pas ressortir les couleurs, il n'y a pas de contraste, tout est fade. Donc au final, le fait d'avoir des ombres, de les accepter, d'accepter ces peurs et de faire ce bilan-là au niveau émotionnel de façon à pouvoir faire péter le feu d'artifice à la fin, c'est très important. Et c'est cette notion d'effort qu'on vous indique de le faire étape par étape à votre rythme avec de l'aide en partant de l'endroit où vous êtes pour un niveau énergétique différent. Et puis de travailler sur cette tasse à moitié pleine plutôt que celle à moitié vide. Donc le rayonnement est de mise pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vous est demandé de faire par l'ordre divin. Vous êtes guidé, vous avez des synchronicités autour de vous, des signes qui vous indiquent de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas baisser les bras. Vous devez vraiment y croire puisque dans tous les cas, la vie est là pour vous aider. Vos anges gardiens, l'univers est là pour vous incluer des valeurs que vous n'aviez peut-être pas dès le départ. Mais justement, ce nouveau départ peut se prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'intuition et de l'action ? Il y a ce côté un peu dans la dépression pour certaines personnes. Il y a ce côté nostalgique, je m'enferme. Donc la dépression, c'est une maladie, ça touche tous les êtres humains, ça n'est pas fondamentalement grave si vous passez par là. Et puis voilà, il faut juste savoir rebondir quand vous pouvez, à votre rythme. Et puis voilà, osez en parler. Un psychologue aussi, pourquoi pas, pour certaines personnes, ça peut être bien. Donc là, on vous parle d'action. Donc soyez dans le mouvement, dans la transformation. Osez faire les choses, osez aller de l'avant. Tout est parfait pour vous, dans votre situation, malgré les aléas, malgré ce que vous pouvez penser. Le cadeau n'est pas forcément emballé de la meilleure des manières, mais c'est votre chemin de vie. C'est la façon dont vous allez apprendre le mieux. C'est la façon dont vous allez vous développer le plus. Et votre élévation spirituelle ne sera que plus belle par la suite et vous en rendrez compte dans un certain temps. Toujours est-il que vous pouvez, voilà, avoir les cheveux dans le vent, regarder derrière vous en vous disant, voilà, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, ben, c'est pas là pour rien. J'ai vécu des montagnes, j'ai gravi des sommets. Et bien, au jour d'aujourd'hui, je m'envoile un peu, je prends place dans le vent et puis, ben, je continue d'avancer à mon rythme et je suis dans l'action. Tant que je ne m'arrête pas, c'est ça qui est le principal. Donc, voilà, après, en d'autres decks, vous avez fait grandir la douceur, donc plus de douceur, quelque chose de téméraire qui pourrait être positif pour vous. Et puis, ben, vous avez cette notion, ben, d'être dans l'acceptation, dans la communication et puis, ben, dans l'empathie avec vous-même, tout simplement, il n'y a pas de raison que vous soyez trop dur avec vous-même, trop dur avec les autres et inversement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les messages de vos anges ? On va aller tirer une dernière carte pour ce tirage et après, on va aller faire des petites breloques. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les taureaux en ce mois de mars, hop, ben, il est venu toute seule. On a caresse. Donc, un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange gardien, votre ange, pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous atteint. Bon, eh bien, voilà, ça confirme de manière générale le tirage. Donc, un nouveau cycle se profile à l'horizon. Vous avez vos anges gardiens, vos amis, le côté social de cette terre qui est là pour vous. Et puis, voilà, on vous guide, on vous réconforte. Donc, le réconfort, il y en a besoin dans ce mois de mars avec ces peurs, cette anxiété, cette patience à avoir. On vous invite à l'âge de légèreté. On vous dit, ben, le bonheur est à portée de main. Il vous attend. Même si sur le moment T, tu ne vois pas forcément les choses, on te guide vers la prochaine étape, vers la prochaine destination. Et puis, ben, voilà, il y a ce côté entraide qui est là à vos côtés. Et puis, ben, voilà, une petite caresse pour vous, que ce soit des caresses humaines ou que ce soit des caresses avec vos animaux de compagnie, par exemple. Voilà, on vous invite vraiment à la douceur, aux caresses, à ce côté corps à corps, au niveau humain. Ça peut vraiment vous amener plus de belles énergies, plus de douceur. OK, alors, on va aller voir pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux ? Hop. Je ne savais même pas qu'il y a cette pierre. OK. Un petit breloque. Qu'est-ce qu'on a ? Alors là, déjà, on a une pierre. Et ben, celle-ci, je ne sais plus ce que c'est. Ce n'est pas l'héliotrope, il me semble. En fait, je ne sais pas pourquoi elle est dans mes breloques. Mais toujours est-il qu'elle est là. Donc, pourquoi pas ? Je vais faire avec les couleurs parce que je n'ai pas le nom de mes pierres. En fait, j'en ai tellement que des fois, j'en oublie leur nom. Et je les prends au coup de cœur. Il me semble que c'est l'héliotrope où il y a de la jaspe dedans. Enfin, voilà. C'est quand même une pierre où il y a du noir, du gris, du blanc, du rouge. Donc, le noir, ça peut correspondre un petit peu à vos ombres. Le blanc à la lumière. Et pour passer du blanc à... du noir à ce blanc, vous voyez, il y a le gris. Donc, il y a l'entreteinte, il y a l'entre-deux, il y a ce côté où, voilà, vous êtes un peu mitigé. Et puis, il y a ce rouge qui parle de détermination, d'amour. Cette pierre, elle est en triangle. Donc, peut-être qu'il y a un côté où il y a une triangulaire. Il y a quelque chose qui est à dénouer à ce niveau-là. Mais, voilà, vous avez besoin de détermination dans votre vie, dans votre façon de penser, puisque ça vous serait plus ou moins favorable pour avancer. Alors, là, on voit qu'on a une petite plume, une petite plume qui vous parle, alors, si j'arrive à l'attraper, bon Dieu, qui vous parle de légèreté. Donc, la légèreté, l'insouciance, la féminité, voilà, vous avez besoin de croire en vos rêves, de lâcher prise avec cette petite plume, de douceur, les caresses, les papouilles, vous voyez. Et puis, voilà, on avance, on s'envole assez haut. Et puis, il y a ce côté avec le présage, l'oiseau, les plumes d'oiseau, avec la perruche aussi. Donc, voilà, vous allez pouvoir vous envoler assez haut, prendre du recul, prendre de la légèreté, de la hauteur, avec cette petite plume. Donc, c'est plutôt sympa. Après, qu'est-ce qu'on a là ? On a une petite cloche. Alors ça, ça me fait penser aussi à une petite fleur, pourquoi pas ? Mais ça me fait penser, vous savez, au truc des trombones, des trompettes, là, le son qui sort, là. Donc, ça peut parler de musique, de créativité. Et puis, bon, une cloche, il y a quelque chose qui cloche pour vous. Il faut résoudre une situation. Voilà. Et puis, voilà, ça me fait penser au muguet aussi, pourquoi pas ? C'est pas en mois de mars, je crois, le muguet, non, je n'en sais rien. Toujours est-il que voilà, il y a quelque chose qui cloche. Et puis, ça me fait penser, vous savez, au truc ancien, là, de musique, là. Il y a un truc, un instrument dans la musique qui me fait penser à aller savoir. Si vous savez, en commentaire, dites-moi. Je fais tomber la tête de Bouddha. Là, on a, la tête de Bouddha, donc la méditation, le repos, travailler cette nostalgie et puis arriver à méditer. Il y a le côté de face, donc il y a la face contente, la face mécontente. Il faut un petit peu accorder les violons pour faire que ce petit Bouddha soit au summum du nirvana, quoi. VO2. Alors là, on a beaucoup de numéros, beaucoup de chiffres. Le 46. Le 64. Donc ça peut parler des départements, ça peut parler, je ne sais pas, on va voir. Après, il y a beaucoup de, voilà, il y a le 2, le 4, le 6, le 4, le 44. On peut vous parler des heures miroir, des doublons, les plaques d'immatriculation qui peuvent aussi être significatives pour vous. Le 62. 92, ça peut parler d'années de naissance. Donc là, vous avez pas mal de possibilités. Au niveau des chiffres, écoutez, d'habitude, c'est les lettres qui sortent plus, mais pour vous, ce seraient les chiffres. Donc on peut vous parler aussi d'une notion de patience dans le temps, parce que ce peut être plus ou moins long selon certaines personnes. VO, donc là, ça peut vouloir parler d'initial, Valérie, Valentin, O, Ophélie. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? J'allais dire aux bépines, pas du tout, mais c'est pas grave. Hop, pardon, je redive comme une grosse porquille. Valentine, Valentina. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Virginie, Victoria, Octave, l'Octave avec la musique aussi, pourquoi pas, de passer à la prochaine Octave. Alors, je ne suis pas très douée en musique, mais ça peut parler aussi de fréquence, fréquence vibratoire. la victoire aussi. Et puis là, on a une petite plante, une petite feuille, on peut vous parler du fait de passer du temps dans la nature. Voilà, il y a ce côté un petit peu naturel qui ressort. On vous sort le fait de... Voilà, c'est le naturel qui prône dans cette histoire aussi. VO, veau, veau, manger du veau, voilà, voilà. Alors, vous, vous y voyez après vous ce que vous pouvez y voir selon votre situation, le 28, le 82, le 24, 42, le 6, 62. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut avoir ? 8 et 2, 10, c'est juste à côté. Ah, mais là, je n'avais pas vu, il y a celui-là. Il y a ce côté un petit peu pin-up aussi, vintage, ancien, de rester un petit peu enfantin, ce côté rester comme vous êtes, à l'ancienne en fait. Même si vous avez changé avec le temps, quels étaient vos principes, quelles étaient vos valeurs dans le temps ? Est-ce que vous avez perdu certains de vos principes et de vos valeurs en ayant rencontré des gens ? Est-ce que vous avez avancé sur le chemin qui vous correspondait vraiment dans votre vérité intérieure ? Il y a les petits pois, donc des petits pois à manger tout simplement ou des petits pois dans le style d'une personne que vous pourriez rencontrer, dans le style d'une personne avec qui vous êtes déjà j'allais dire assermenté, donc peut-être pourquoi pas une personne policière ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a ce côté vintage, ce côté ancien, le côté naturel. Eh bien écoutez, voilà les taureaux, c'est ce que j'avais pour vous et puis j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider, foncièrement le but est là. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire, aller voir les prochains signes que je vais sortir et je vous dis à la prochaine fois, une bonne journée et une bonne soirée. Au revoir !